Anecdote d'autiste numéro 3 une asperger à la clinique. Bonjour les amis j'espère que vous allez bien je suis Anne Robin Caro autiste asperger et vous êtes sur ma chaîne pas mignonne donc je vais vous parler d'une expérience que j'ai eu dernièrement à la clinique je dirais que c'est pas forcément très drôle mais moi j'en ris et puis j'espère que ça va bien vous faire marrer également mais avant cette anecdote générée alors c'est parti bienvenue à tous j'avais très envie de discuter avec vous aujourd'hui d'où cette nouvelle vidéo improvisée alors déjà il faut que vous sachiez que dès que vous avez 50 ans le lendemain de votre anniversaire votre boîte aux lettres gorge de conventions obsèques détection du cancer du sein détection du col de l'utérus du cancer et coloscopie pour les autres cancers pas très bien placé donc Anne se dit tiens coloscopie j'ai jamais fait alors je suis désolé je vous parle de quelque chose de pas très agréable mais il faut appeler un chat un chat donc bref je prends rendez vous pour une coloscopie dans une clinique privée de nantes donc les cliniques du confluent je crois donc là une intervention est programmée on m'explique que je ne peux pas rester en ambulatoire puisque j'habite seul avec un chat bon je sais c'est très triste mais rassurez vous je le vis très bien et donc au moment de régler de prendre rendez vous pour l'hospitalisation l'assistante du chirurgien me dit mais vous savez on a un service 3 4 étoiles je vois qu'avec votre mutuelle c'est entièrement pris en charge donc vous avez une chambre individuelle confortable et un repas établi par un chef dont un repas gastronomique qui n'en fait avec croissant viennoiserie ou de beauté je crois le lendemain matin donc anne qu'est ce qu'elle se dit elle se dit bah chic on y va je tiens à préciser que je n'étais pas malade sinon je ne l'aurais pas fait donc bah l'intervention se se déroule sans aucun problème et là au bout d'un moment alors de longues heures quand même c'est cool on me monte dans ma chambre et la grosse surprise donc la chambre est en cardiologie donc en face d'une chambre complètement ouverte donc d'urgence absolue je suppose avec une machine qui fait bip 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 parce qu'il ya une personne qui est gravement malade sauf que moi ben j'angoisse je lui mets mal je retombe en enfance j'ai des palpitations les mains moites enfin je suis autistiquement instable à ce moment là et je me dis bah ça va pas être possible et là les amis hyper fiers de moi je prends sur moi je me dis comment on va être la nuit au pire j'avais pris mon casque anti bruit ce que bas pour beaucoup d'autistes effectivement alors moi la musique j'adore par exemple mais dès qu'il ya un bruit strident comme le bruit d'une machine cardio ou un bruit de voiture ou un enfant qui pleure bas je j'ai juste envie de me pendre dans ma cave quoi alors recitons le contact dans cette clinique privée on paye d'avance c'est à dire que cette chambre excessivement cher avec les prestations gastronomiques ont été réglé d'avancé j'aurais peut-être pas été si désagréablement surprise puisque j'aime ni le vol ni l'injustice ni tout ça bref enfin je me dis bon j'aime débrouiller pour la chambre on va voir plus tard je me prépare à m'installer pour un bon petit repas en pensant au croissant le lendemain matin dans mon lit et puis j'attends 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 et au bout d'un moment une dame arrive avec un bol de soupe une compote bourrée de colorant et chose que je mange absolument pas donc un truc pas né enfin de la nourriture grasse pas bonne et puis moi je suis absolument pas malade et si j'y suis c'est que j'ai payé et j'ai pris la décision par rapport aux prestations qui m'étaient proposées donc là effectivement je continue à me dire ça va pas être possible là ça commence à monter je suis mal je demande à voir le responsable on me dit que c'est à l'ouest qu'est ce qui se passe je sens que je vais faire une crise quoi une crise d'hystérie tout simplement au bout d'un moment j'ai un espèce de dragon qui débarque dans la chambre donc l'infirmière chef qui me dit je commence à parler elle me dit veuillez remettre votre masque immédiatement alors je ça me met tout de suite en infériorité et je le vis très très mal après elle essaye de m'expliquer la vie que j'ai qu'à prendre sur moi qui a des gens gravement malades sauf que bah j'ai pas signé pour ça moi je suis pas gravement malade je peux pas être retenu contre l'ongré en otage pour un simple examen de routine et puis avoir une nuit catastrophique où je suis capable de pleurer toute la nuit et puis bah j'ai pas payé plus de 200 euros un repas et une chambre à poser ça à ma mutuelle pour avoir une soupe auquel j'ai pas touché donc elle claque la porte donc au bout d'un moment moi je descends aussi au distributeur en me disant bah je vais essayer de manger quelque chose d'un peu plus équilibré de bon je remonte et là l'horreur halloween 10 le retour donc j'ai un interne de garde qui débarque en m'insultant vous êtes sous ma responsabilité qui vous a permis de sortir de votre chambre la trouille de ma vie et puis en plus j'ai cru que j'allais repartir avec un joli petit chemisier qui s'attache dans le dos donc très très peur il m'a fait très peur il a vociféré regardez moi dans les yeux quand je vous parle j'avais pas envie de lui dire que j'étais autiste et puis que je regarde pas dans les yeux et puis comme il m'effrayait c'était impossible que de toute façon je le regarde j'avais qu'une seule envie c'est de fuir donc ça a été assez horrible et puis finalement vous savez ce que j'ai fait et bah devant lui j'ai appelé un ami que j'ai fait passer pour mon mari et j'ai fait croire à l'interne qu'il allait venir me chercher en bas j'ai signé une décharge et je suis partie contre avis médical donc voilà en fait c'est pas drôle du tout mais moi ça m'a mis dans un état proche de loyaux donc ça m'a fait finalement beaucoup rire et je me dis que les gens quand même sont tous fous heureusement qu'il ya des autistes pour se rendre compte qu'on est complètement entouré d'un fait voilà c'était une petite anecdote supplémentaire merci d'avoir écouté alors selon les critères youtube apparemment et pas si vous m'aimez bien il faut s'abonner mais aussi laïque et commenter à très bientôt les amis